Nous te prions encore une fois avec l'action de grâce dans nos cœurs et nous disons tous au nom de Jésus Alléluia, alors que vous êtes en train de vous asseoir, dites encore à votre voisin Je bénis le nom de Jésus Et vous pouvez vous asseoir Vous savez, aujourd'hui c'est le jour de l'action de grâce Comme la plupart d'entre vous le savez déjà Ce jour a été institué par les colons qui sont venus de l'Europe à la recherche d'une terre nouvelle et la raison de leur fuite de l'Europe c'était la liberté d'adoration Ils voulaient adorer Dieu librement selon la parole de Dieu C'était ça la première motivation de leur voyage vers cette nouvelle terre qui était l'Amérique du Nord Mais étant arrivés ici et ne sachant pas trop les conditions météorologiques ici La première année ils ont eu beaucoup de morts parce qu'il manquait des provisions et tout cela Mais les Indiens de l'Amérique du Nord les ayant aidés après cette année qu'ils ont eu leur première récolte ils ont dû remercier Dieu pour leur récolte et ils ont instauré ainsi cette journée que nous appelons aujourd'hui le jour de l'action de grâce où nous voulons rendre grâce à Dieu et je pense que nous sommes dans la société nous qui vivons même sur la terre nous qui vivons ici à l'Amérique du Nord nous sommes ceux qui devons rendre grâce à Dieu le plus que toutes d'autres personnes nous sommes ceux à qui consommons je pense 80% de la richesse mondiale ici en Amérique du Nord nous pouvons rendre grâce à Dieu être pauvre ici au Canada n'a rien à voir du tout à être pauvre en Afrique ou dans des pays du tiers monde nous pouvons rendre grâce à Dieu nous pouvons rendre grâce à Dieu nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette liberté que nous avons de bénir et de l'adorer librement, sans crainte je peux vous raconter les histoires d'un de nos églises, un Arabie saoudite qui adorait le Seigneur avec les mains en dessous de leur cuisse ils sont assis comme ça pour adorer le Seigneur vous savez pourquoi ? ils s'assoient sur leur cuisse sur leur main c'est parce que tu sais nous le pentecôtiste nous sommes habitués que lorsque l'Esprit de Dieu bouge sur toi tu commences à battre de main c'est automatique maintenant pour lutter contre ces réflexes ils s'assoient sur leur main pendant le service pour s'empêcher d'adorer parce que quand ils commencent à adorer à battre de main ça tire l'attention et ça peut mettre leur viandage nous pouvons rendre grâce à Dieu aujourd'hui nous pouvons énumérer plusieurs choses plusieurs choses nous pouvons l'accès à l'éducation l'opportunité équitable à tous écoutez nous vivons dans un système peu importe ton environnement d'où tu viens si tu y mets l'effort et l'intention tu peux grimper et atteindre le plus haut échelon dans la société nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons ici aujourd'hui et nous pouvons compter et compter et compter et nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de privilèges juste aller à l'hôpital quand tu as même juste un peu de tout tu vas à l'hôpital sans t'inquiéter beaucoup, beaucoup de choses nous pouvons rendre grâce à Dieu aujourd'hui mais si nous nous arrêtons à un moment nous allons nous rendre compte que toutes ces choses sont temporaires toutes ces choses sont pour un temps mais je voulais juste apporter une autre raison aujourd'hui pourquoi nous devons le plus rendre grâce à Dieu aujourd'hui vous savez rendre grâce la grâce est définie selon le la rousse comme étant un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut c'est la signification de la grâce selon la rousse un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut écoutez Dieu après avoir créé l'homme c'est Dieu qui nous a créés moi je crois tout simplement que Dieu nous a créés nous ne sommes pas descendants de poissons ou de pétards ou des amis vous savez je ne peux pas me faire je ne sais pas si vous êtes mais Dieu nous a créés Amen il nous a créés il nous a placés dans le jardin de terre à Genèse 2 avec un seul commandement ne mangez pas vous pouvez manger de tous les arbres sauf celui du milieu mais les jours où vous en mangerez vous mourrez vous savez que l'homme en a mangé et la condamnation est sous notre tête aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons tous mourir nous sommes tous de mourants c'est pourquoi la prochaine fois que le diable vient frapper à ta porte et veut t'effrayer avec cela et dit tu vas mourir dis lui oui je le sais ce n'est pas une nouvelle ce n'est pas une révélation il n'y a aucune révélation à savoir que je sais que je peux mourir un jour donc nous permettons au diable de te faire peur avec cela tu le sais déjà alors allélui donc il y a cette condamnation qui part sur nous et nous savons que tous nous sommes destinés à la mort mais non au delà de la mort physique il y a cette seconde mort qui est la mort éternelle dans le lac de feu et cette condamnation part sur nous et la mort en fait c'est juste la séparation d'avec Dieu quand l'homme a péché il a été séparé de Dieu ça c'est la première mort qui nous conduit à la mort physique mais ainsi on persévère dans la voie du péché on va finalement aboutir à cette mort à cette seconde mort qui est une séparation éternelle d'avec Dieu d'où il n'y a aucun espoir de révenir aucun espoir de rétablir cette relation avec Dieu la seconde mort nous ne voulons pas cela mais non cette condamnation si nous regardons à travers le temps cette condamnation a traversé le temps elle a traversé les épreuves ça a commencé avec nos ancêtres Adam et Ève et ça malgré les déluges cette condamnation se prend sur nous elle a traversé les déluges elle a traversé tout ce qu'il y avait comme épreuve et jusqu'aujourd'hui nous faisons face à cela et malgré nos efforts nos recherches manger des légumes avaler des pilules la mort nous guette et elle nous suit malgré les gyms et tout ce que nous pouvons inventer cette condamnation se prend sur nous ils ont ce qu'ils appellent la cryogénie ils congèlent les gens pour les garder vivants pour les réveiller après mais écoutez après un moment donné si tout le monde est congélé qui va réveiller ceux qui sont congélés je ne sais pas c'est juste on cherche des solutions qui n'ont aucun sens aucun sens mais comme cette condamnation nous a traversé toutes les générations pour arriver jusqu'à nous nous regardons cela nous disons mais c'est injuste moi je n'ai pas péché mais j'ai hérite de cela mais laissez-moi vous dire après notre défaillance Dieu ne nous a pas rejetés Dieu ne nous a pas abandonnés il est venu vers nous déjà dans le jardin d'Eden il est venu vers Adam en demandant Adam où es-tu ? pas que Dieu ne savait pas où Adam s'est caché Dieu est omniscient il connaissait même l'arbre en arrière duquel Adam s'est caché mais quand il dit où es-tu ? il est en train de lui donner une opportunité de venir et de rétablir cette relation qu'il a misée et nous appelons cela la grâce nous qui sommes humains nous n'aurions pas nous n'avions pas agir comme Dieu si nous étions à la place de Dieu notre réaction allait être plutôt je t'ai tout donné je t'ai créé je t'ai mis dans un jardin tu n'avais besoin de rien et tu es allé faire ce que je t'ai demandé de ne pas faire comme ça tu vas apprendre nous avons fait souvent cela des fois quand maman est fâchée elle va te regarder sur l'enfant elle va dire écoute je t'ai amené dans ce monde je peux t'en sortir ça c'est 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 l'humain c'est l'humain mais Dieu n'a pas réagi comme ça il a étendu ses mains vers nous même malgré que à travers le temps nous avons même commencé à repousser cette main tendue mais cette main a aussi traversé le temps cette main a aussi traversé le déluge elle a traversé le feu de Sodome et Gomorre elle a traversé les persécutions l'esclavage cette main que nous avons appelée la grâce de Dieu elle a traversé les rois méchants les tueries jusqu'à ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous aussi la même chose que cette condamnation nous a subie il y a aussi la grâce de Dieu qui nous suit aujourd'hui et nous pouvons jouir de cette grâce nous pouvons être récipiendaires de cette grâce car nous recevons cette grâce alléluia elle a le pouvoir de nous donner la vie éternelle mais non si nous avons reçu cette grâce ça serait une bonne chose que de la rendre au Seigneur c'est pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui parce que nous sommes récipiendaires de sa grâce mais si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu la grâce de Dieu est dans cette salle elle a été manifeste dans plusieurs aspects aujourd'hui mais elle est là aussi pour te donner la vie éternelle au delà de guérir juste ton corps physique elle peut guérir ton éternité elle peut guérir ton éternité la Bible nous dit car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes sans exception si tu es un humain la grâce de Dieu est la source de salut pour toi elle a été manifeste cette grâce qui était cachée elle a été révélée par la présence et la personne de Jésus Christ la grâce a revêtue la chair comme toi et moi et la grâce a souffert à ce que nous devions souffrir parce que nous avions péché cette grâce n'a pas péché mais elle a accepté de prendre notre bénédence sur elle elle a été flagellée pour nous c'est nous qui devions être flagellés elle a été torturée pour nous c'est nous qui devions être torturés elle a porté la couronne d'épines pour nous c'est nous qui devions porter cette couronne d'épines elle a porté une croix cette croix était la nôtre elle a été expulsée de la ville pour être crucifiée en dehors de la ville on l'a étendue sur cette croix et on l'a clouée la grâce a accepté de prendre ces clous qui nous étaient restés et elle a été élevée exposée nue devant tout le monde nous avons la naissance de mettre un drap autour de sa taille aujourd'hui mais c'est dans la nudité totale que notre Seigneur a été crucifié humilié rejeté de tous mais il a été rejeté pour que toi tu sois accepté il a été arrêté afin que tu puisses être libéré il est mort pour que tu puisses vivre et c'est à toi maintenant d'accepter cette grâce comme cette condamnation est suspendue sur toi mais la grâce de Dieu est aussi tendue aujourd'hui cette grâce est morte pour nous nous devons aussi mourir pour elle elle a été ensevelie pour nous nous devons aussi être ensevelie pour elle elle est ressuscitée nous pouvons aussi ressusciter pour elle et la grâce du Seigneur est en ces lieux aujourd'hui il est mort pour nous individuellement il n'est pas mort pour nous collectivement il est mort pour nous individuellement et qu'est-ce que cela signifie laisse moi te dire ce que cela signifie cela signifie que même si je n'étais pas né même si mes parents avaient arrêté à la procréation à trois moi qui suis le quatrième j'allais manquer il s'est revenu et mort quand même parce que tu s'est venu parce que tu s'est venu il est mort pour toi même si tu es la seule personne sur la face de la terre Jésus Christ allait venir et mourir pour toi c'est autant qu'il t'aime il cherche une relation avec toi aujourd'hui il cherche une relation avec toi aujourd'hui il veut te rétablir dans l'éternité et ça c'est une raison de rendre grâce vous savez j'ai prié ce matin et je dis je vais rendre grâce au Seigneur je dis mais comment est-ce que je peux rendre quelque chose que je n'ai pas reçu si tu ne le rends pas c'est parce que tu n'as pas reçu écoute tu peux recevoir la grâce tu peux la recevoir elle est ici elle est disponible en nous levant tous ensemble et cette grâce est mort pour nous nous allons aussi mourir pour elle nous allons prendre le temps de nous répentir tous ensemble la répentance ce n'est pas seulement une reconnaissance de nos péchés mais c'est une prise de décision de dire Seigneur je sais que j'ai péché contre toi mais là je prends la décision de ne plus le faire si je pense et avec l'aide de Dieu il peut il va nous aider Amen Seigneur Jésus Christ nous te remercions encore une fois pour ton amour ta présence en Seigneur Papa nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et toi seul de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences si tu décidais de nous punir aujourd'hui ça sera dans toute justice et nous aurions mérité cette sentence mais néanmoins nous plaidons avec toi Seigneur que tu nous regardes au moyen de ta grâce au moyen de ton Seigneur et non pas par le moyen de nos péchés pardonne-nous aujourd'hui nous te prions Seigneur Jésus nous avons péché contre toi nous ne voulons plus refaire ces choses nous prenons la décision Papa de marcher dans une direction différente aide-nous Seigneur Jésus Christ parce que nous réalisons que nous-mêmes nous ne pourrons pas y arriver et avec ton aide nous serons capables de marcher dans une nouveauté de vie au nom de Jésus nous t'avons ainsi cru Amen ils sont tous au nom de Jésus maintenant après la répandance la grâce a été ensevelie pour nous tu peux être aussi ensevelie dans les eaux du baptême en saut tu peux être baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon des péchés la grâce est ressuscité pour nous tu peux ressusciter avec elle aujourd'hui en recevant le baptême du Saint-Esprit ainsi avoir le pouvoir de la résurrection Amen aujourd'hui nous allons remercier le Seigneur faisant ainsi nous allons partager la Sainte Sainte et nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix la Sainte Sainte ce n'est pas le salut le salut c'est ce dont nous voulons de parler aujourd'hui c'est l'évangile la répandance le baptême le baptême du Saint-Esprit nous donne le salut la Sainte Sainte est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix et nous vous invitons à participer avec nous du temps que vous êtes déjà baptisé rempli du Saint-Esprit et que vous avez pris la décision de marcher dans le voie du Seigneur si vous dégiversez encore avec cette décision s'il vous plaît ne participez pas vous pouvez juste nous regarder parce que au lieu que ce soit une bénédiction ça va être une malédiction pour vous mais si vous avez déjà pris la décision de suivre le Seigneur et que vous faites tout pour marcher dans le voie de Dieu vous êtes bienvenus de participer avec nous aujourd'hui nos huissiers vont venir ils vont gérer la circulation si on peut avoir les musiciens pour un moment on va essayer de marcher rapidement on va prendre une coupe et un pain on va retourner à notre place et on va attendre que tout le monde soit servi avant de bénir la coupe et de partager la sainte sainte aujourd'hui Amen donc on va circuler suivre les indications de nos huissiers on va circuler à l'extérieur on va venir on va prendre la coupe et s'il vous plaît retournez par l'intérieur faites le tour comme ça ça va circuler je sais que c'est plus facile de rentrer par là mais si vous faites le tour ça va circuler assez rapidement vous pouvez déjà commencer à venir s'il vous plaît si vous avez alléluia s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous pouvez commencer déjà à circuler retourner par le milieu comme ça et bouger rapidement vous pouvez bouger rapidement alléluia comme ça on sort par l'extérieur et on rentre par l'intérieur tu me Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !